Colette avait recueilli une petite chatte alors qu'elle n'avait que quatre mois, qu'elle baptisait aussitôt Chippie. Mais, deux ans plus tard, la chatte se sauve lors d'un arrêt sur la route des vacances. Depuis, s'y estie une Colette inconsolable qui n'a cessé de la chercher pour finir par ne plus y croire. Et le miracle est arrivé 16 ans après. Un jour de 1998, je me promenais près de chez moi à Villefontaine, Isère, lorsqu'un bébé chat s'est jeté à mes pieds. Il avait environ quatre mois. Il était adorable, je l'ai rapporté chez moi et l'ai baptisé Chippie, se souvient Colette. Deux ans plus tard, la jeune femme, son compagnon, leur bébé et la petite chatte prennent la route des vacances, direction la Drôme. Lors d'une pause dans un village, j'ai sorti Chippie pour la nourrir et la faire boire tout en prenant soin de l'attacher avec une laisse. Mais, affolée par un bruit, elle est passée sous la voiture, a cassé sa laisse et cesse d'enfuir. Colette dépose des messages sur Facebook paniquée, Colette fait le tour du village en l'appelant. On est resté l'après-midi sur place, sans succès. On a donc rejoint notre lieu de vacances, à 100 km de là. Je suis revenu plusieurs fois pour la chercher. J'ai déposé des petites annonces. Et puis, il a fallu rentrer à la maison. Pendant un an, Colette contacte des associations de défense des animaux, les vétérinaires du secteur, les fourrières, dépose des messages sur Facebook. Et finit par se résoudre à l'impensable. Je me suis dit que Chippie était probablement morte écrasée ou étranglée avec sa laisse. J'ai beaucoup pleuré, car j'y étais très attachée. On leur avait apporté un animal aveugle avec un tatouage en partie et passé en 2007, la famille déménage en Bourgogne, mais n'oublie pas Chippie pour autant. J'ai toujours une photo d'elle sur mon bureau. Et, le vendredi 13 mai dernier, soit 16 ans après sa disparition, Colette reçoit un message qu'elle n'attendait plus. Une personne de l'association SOS Animaux en Détresse me demandait si j'avais habité à Villefontaine et si j'avais bien eu une chatte prénommée Chippie. On leur avait apporté un animal aveugle avec un tatouage en partie effacé et, après plusieurs semaines à essayer toutes les combinaisons possibles, ils m'avaient retrouvé. Ma Chippie était en vie et j'allais enfin la revoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, s'étonnant encore Colette. Le week-end suivant, elle parcourt 600 km dans la journée pour récupérer sa petite rescapée. Je l'ai reconnue tout de suite. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est blottie contre moi. Un grand moment de bonheur. Depuis, Chippie s'est parfaitement adaptée à sa nouvelle maison et a conservé une habitude qui faisait rire Colette à l'époque. Elle dort avec moi et me suit partout dans la maison. Elle est toujours aussi intéressée par l'emballage en aluminium des chocolats. Dès qu'elle entend le bruit de ce papier, elle rapplique, comme elle le faisait avant. Aujourd'hui, elle peut vivre sereinement ses dernières années auprès de moi. Malgré tout ce temps passé loin l'une de l'autre, Colette et Chippie ont retrouvé leur belle complicité. Pendant toutes ces années, la photo de Chippie, âgée alors de deux ans, a toujours troné sur le bureau de Colette. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501